Il y a de l'amour dans l'air à New York, mardi 11 juin, Chris Hemsworth et son épouse Elsa Pataki se sont rendus à la première mondiale du film, Men in Black, international, au cinéma à MC Lincoln Square 13. Ils étaient suivis de près par les acteurs Tessa Thompson, Kumail Nanjiani et les Twins, également au casting du film, mais aussi Matt Damon et Margot Bingham, pour l'occasion, l'actrice espagnole avait choisi un tailleur immaculé au décolleté prononcé tandis que son époux préférait un traditionnel costume noir trois pièces. Une nouvelle sortie publique pour le couple et une occasion de s'afficher toujours plus amoureux et complice après bientôt dix années de mariage. Chris Hemsworth et Elsa Pataki se sont dit, oui, en 2010 avant de donner naissance à trois enfants, India et les jumeaux Sacha et Tristan, avec qui ils vivent à Byron Bay, au sud-est de l'Australie. Cette nouvelle apparition sera probablement l'une des dernières pour Chris Hemsworth. Il y a quelques jours, l'acteur de 35 ans a annoncé qu'il allait momentanément mettre sa carrière en parenthèse pour se consacrer à sa vie de famille, je ne tournerai probablement pas de film cette année. Je veux juste être chez moi avec mes enfants. Ils sont à un âge important. Ils sont toujours petits mais ils comprennent davantage mes absences, a-t-il déclaré au quotidien, The Daily Telegraph. Sous-titrage Société Radio-Canada